Bonjour à tous, c'est Alaric ! On se retrouve par la suite du Wokfoo de Mini Shoot Adventure ! Je ne sais même pas combien tu aimes de vidéos. J'enchaîne avec la vidéo précédente parce que j'ai du retard. Le mec qui disait qu'il n'avait pas du tout de planning et tout, mais qui dit qu'il est en retard. Ce n'est pas logique. J'ai un peu de temps, profitons-en, histoire d'avancer un peu. Comme ça, je pourrais m'atteler par la suite au montage. Pour essayer de ne pas vous uploader ce machin dans 6 mois. Ce serait quand même mieux. C'est assez étroit ici, c'est un peu de la merde. Ils ne sont pas très résistants ceux-là. On commence la vidéo avec une petite grotte. Voyons voir ce qui se trame dans l'obscurité. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit secret pas loin ? C'est la patrouille de France qui arrive. À part ça, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Il y a un autre trou, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la la ! Oui, 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 oui. On me harcèle. Let's go ! Ne pas oublier que j'ai obtenu dans la dernière vidéo, ma petite attaque défensive. Donc si je me sens trop parcelé, trop... Non, ce n'est pas trop ce truc. Trop, comment on dit déjà ? Trop acculé. Voilà. Eh bien, je peux l'utiliser pour me défendre. Je ne sais pas où je vais. Écoutez, on y va quand même. Il semble qu'il va y avoir une petite course. Vous voyez depuis le début, il y a tout qui se ressemble un petit peu. Les grottes, les décors se ressemblent un petit peu quand même. Il y aura tout. Mais voilà. Il y a quand même des efforts qui ont été faits pour essayer de diversifier l'expérience. Mais ça reste un petit jeu. Ça reste un petit jeu. Un mini, 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 mini jeu de tir. Oula. Moi, je ne m'en lance pas, honnêtement. Je pourrais jouer à ce genre de jeu, mais tous les jours. Je ne sais pas. C'est trop bien. C'est rafraîchissant. C'est agréable. Ce n'est pas pris de tête. Attention. Ça tire dur. Ça tire dur. Ils sont chiants, là. J'essaie de le buter, lui. Ah, putain. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus à tirer. J'ai pas du rustique à force. Je suis tellement crispé dessus. Alors, attendez. Je ne sais plus du tout où je suis là. Donc là, j'ai fait un raccourci vers la forêt. D'accord. Donc, oh là là. On va essayer de passer en bas. L'objectif est d'ouvrir le deuxième donjon. On va voir si on va réussir dans cette vidéo. Alors, lui, il est totalement invulnérable. avec sa barrière métallique. Eh bien, qu'on va faire... Voilà. On ne va pas disparaître, mais... Ça va permettre d'avoir des ouvertures. On va pouvoir le toucher. Hop. Il ne va pas faire long feu. Alors. Un autre passage. Tac. On a tout fait par ce côté-là. Un petit peu d'XP. Mais l'XP, ça va vite quand même. Il y a déjà deux pouvoirs à fond. Il y en a que je n'ai pas encore débloqué. Mais ça... Ça va quand même relativement vite. Au niveau de l'acquisition. Des pouvoirs. Je suis allé par là ou pas ? Je ne pense pas. J'aime bien ces phases où il faut... Alors, je crois qu'il y a un truc caché ici, il me semble. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des souvenirs que dans ma première partie, il y avait un truc caché de ce côté. Et ça m'avait un peu... refroidi. Parce que je n'aime pas les genres de trucs qui sont trop cachés. Comme ça. Qui ne se voient pas du tout. Mais c'était peut-être pas là, en fait. Le mec dit n'importe quoi. Alors. Un petit recours aussi. Très bien. Pour ne pas se retaper la boucle. Et surtout... Ouh ! On a débloqué ce pont. Ah ouais, alors là, ils arrivent carrément des deux côtés. C'est le moment d'utiliser. Voilà. Notre petit pouvoir. Même si... Ça ne les a pas tous butés. Ils sont trop nombreux. Parfait. L'esquade est arrivée en ombre. Alors. Ça me montre dessus une petite île. On dirait une maison avec des yeux enflammés. C'est rigolo. J'ai bientôt quatre points. Alors là, j'ai un quart de cœur à moi que j'ai caché. Je ne peux pas aller... Je ne peux pas aller chouper. On a une maison par là. Là, ça a l'air d'être une espèce de village en ruine. Donc, une sorte de petite église. Euh... Là, je ne peux rien faire. Détruire tout ça ne sert pas à grand chose. Donc, je vais directement pénétrer... Ici. À la petite bâtisse. De l'XP. Les cœurs. Parfait. Oh ! Plein de badges. Et encore un petit insecte doré. Il me semble qu'on n'a pas encore vu leur utilité à eux. J'en ai quelques-uns. J'en ai combien d'ailleurs. J'en ai quatre. Alors là, il y avait un petit truc. Voilà. Ah, je crois que c'était le quart de cœur qu'on voyait de dehors. Qui paraissait inaccessible. Et non, il fallait tout simplement venir ici. C'est un petit secret. Euh... Quatre points. Quatre points, quatre points. Est-ce que je peux faire un truc intéressant à quatre points ? C'est surtout cinq qu'il me faut. On va attendre le cinquième point pour augmenter les dégâts. Ce ne sera pas négligeable pour la suite. Oula, qu'est-ce que j'ai déclenché ? Merde ! La fureur des éléments ! Ceux qui sont totalement métalliques, je ne peux pas les buter. Je vais me concentrer sur les petits. Euh... Ils sont où ? De toute façon, ils viennent jusqu'à moi. Pas besoin de les chercher. Ouh ! Il y a le gros qui arrive. Ce n'est pas Pooné qui n'est pas content. Il tira vite. Ouh ! Oh putain ! Oh putain ! Je ne sais pas si je suis protégé par... Si. Par la construction. Le cœur ! Le cœur ! Eh ben, on ne va pas nous faire dans l'église. Je vais redébloquer le passage. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ici déjà ? Ah oui. Ça c'est très mystérieux. Ça c'est très mystérieux. Une espèce de cœur bizarre. Qui pourrait être dans Kingdom Hearts. Euh... Donc c'était une espèce de compétence en fait. Cœur blessé. Lorsque votre santé est faible, ça vous plonge dans la peur et la colère pour doubler vos chances de critique. Ah oui. Non. C'est pas mal ça. Comme c'est que des trucs passifs. En plus, c'est auto... C'est activé par défaut. C'est automatiquement activé. Ok. Donc euh... Ça... Ça va m'aider. Alors, je sens que euh... On va me tirer au courci par là. Ah oui. Tout à l'heure, on était passé par en dessous. Ok. J'essaie de buter tous les ennemis qui passent. Sinon... Ils vont m'embêter. Ah oui. Voilà. On est au-dessus. On se trouve au cœur de la forêt. Est-ce qu'on va finir par activer ce donjon ? C'est peut-être ça ? OUI ! Excellent. Et voilà. À force de... Visiter. Ben, on est let's go. Allez, on y va tout de suite. Le petit donjon nous attend. On a déjà fait un... Dans la dernière vidéo. Euh... Même si... Bon, là c'est... J'ai envie de dire, c'est un vrai donjon, mais bon... C'est juste qu'il est un petit peu plus long que l'autre. Que le précédent. Alors... Il faudrait que je trouve des cœurs parce que sinon... On va pas finir. Je peux le buter. Ouais. Je tire pas très loin. Il faudrait que j'augmente ma... Ah ! Là, il y a un pouvoir. Il faudrait que j'augmente ma... Mes tirs à distance. Ma portée. Ah ! Je crois que dans le donjon, on va obtenir un pouvoir très intéressant. Hum... On va voir. On va se concentrer parce qu'il y a... Il y a du monde au balcon. Oh non ! Je peux même pas approcher quoi. Laissez-moi approcher. Peut-être que ce qui manque au niveau des pouvoirs, c'est plus... Vous avez de... Ah ! Si ! Vous voyez là ! J'ai quasiment... J'ai plus qu'un cœur et j'ai une espèce de... J'ai mon pouvoir qui s'active. Je peux faire plus de coups critiques du coup. Bon. Ça va pas m'empêcher de crever je pense parce que... Ouf ! J'ai de la chance. C'est un peu chaud là. Mais ouais. J'aurais tenté. Bon. Ça nous permet d'avoir notre cinquième... Cristal. Et on va faire les dégâts. Voilà. C'est d'avoir mieux passé là. Fait. Allez on y va. Ah oui ! Je me souviens que j'avais un peu galéré à ce passage. Le problème c'est que vous avez les ennemis en dessous vous pouvez pas les atteindre. Ils vous lancent des boules jaunes qui sont quand même extrêmement déstabilisantes. Ah là là. Ouais. C'est chaud quand même là. Ouais. Ce passage est chaud. Je crois que c'est le premier passage du jeu où j'avais vraiment galéré. Allez. Parce que c'est long en plus hein. C'est long. Putain. Ouais. C'est chaud là. Putain. C'est trop hard. Ah merde. J'ai cru que j'étais mort. Ah putain. C'est vraiment... Est-ce que je suis obligé d'y aller maintenant ? Je sais pas. Je sais pas. J'y vais quand même. De toute façon ça fait de l'XP. C'est toujours ça. Putain. Ah là 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 là. Je me fais avoir. Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi j'ai déjà plus de vie ? Putain. Ils sont pas vraiment durs parce que vous pouvez vous mettre directement comme ça là. Voilà. Voient leur trajectoire. Ils n'ont pas trop le temps de vous tirer dessus. Ah putain. Ah c'est trop chaud. C'est trop chaud. Bon. Je vais tenter de l'autre côté. En espérant avoir un peu plus de... De pouvoir en revenant. Ah là là. Là ça commence à... Il va y avoir des ennemis dans tous les sens. Je ne voudrais pas dire s'il y a plus d'ennemis par contre en hard. Par rapport à ma version normale. Bravo. Bon. On va pas aller trop vite. Euh... Voyons. Oh là là. Putain. Je fais n'importe quoi. Essayons de ne pas mourir en boucle. Ah ils sont marrants eux. Ils relancent des... Des boules et ensuite ils sont expulsés par l'arrière. Il y a comme petit bruit sympa. Toum. Ok. Si on est en haut. Oh mais c'est impossible là. Il y a trop de boules. Il y a trop de boules Jean-Pierre. Comment tu veux que je fasse ? Oh oui des coeurs. Donnez-moi des coeurs. Très bien. Ce qui est cool à ce jeu c'est que tout est activé quoi. Même si vous mourrez après. Vous n'avez pas besoin de refaire. Vous n'avez pas besoin de refaire ce que vous avez déjà fait. D'où le fait que ce n'est pas prise de tête ce jeu. Même si il y a certains passages chauds. C'est jamais frustrant. Le coeur. Il faut l'avoir par la gauche. Evidemment. On va aller tout à gauche. Ah ben voilà. Une petite clé. On va aller voir ce qui se trame par le haut. Oula. Je vais pouvoir buter ces saloperies. Ça fait ça de moins. Vous voyez que là je bute quand même les ennemis plus rapidement qu'avant. La puissance commence à se sentir. C'est ça de moins. C'est une petite clé de ralentir. C'est une petite clé de ralentir. C'est une petite clé de ralentir. allez on enchaîne deux petites clés je sais plus faut que j'aille voilà logiquement on est d'accord j'ai tout fait de côté gauche plus besoin d'y revenir par là je suis bloqué je crois qu'on va être obligé d'aller de retourner dans les entrailles de l'enfer j'ai pas toute ma vie ouais j'ai au moins mes cinq heures sinon je vais pas y arriver bravo mais plus que trois bon faisons notre prière j'ai deux points de chute de cristaux c'est tellement chaud et toutes ces boules qu'elle en fait c'est les jaunes à chaque fois ce sont les boules jaunes qui sont horribles je peux passer direct en fait non ah non je pense que j'ai vu la clé au dessus je me suis dit oui mais non si on veut garder la vie le plus longtemps possible évident mais pourquoi je fais ça pourquoi je fais de la merde comme ça mais c'est ils sont insupportables ces boules jaunes je vais aller aller surtout pas c'est calme ça sent le rush kick j'ai chaud en plus ça me donne chaud soyez sympa mais vous êtes trop rapide vous vous êtes trop rapide là c'est tout placé comme ça voilà c'est la meilleure façon de faire allez on va mettre quelques uns avec le niveau supérieur allez rb ça les a pas tous butés la merde c'est de ce pouvoir c'est pourri ce pouvoir de merde là ça les a même pas tous butés qu'est-ce que je peux faire vitesse de déplacement j'en ai rien à faire on peut éventuellement monter le pouvoir de protection je doute que ce soit vraiment un panacé pour ça allez vraiment il est horrible ce passage oh putain et d'un coup ça devient immonde c'est passé en haut allez c'est le temps ok putain mais il faut avoir 36 yeux j'ai que deux yeux je peux pas tout voir je peux pas tout voir allez plus qu'un allez c'est pas fini oh putain il y en avait un là-bas je t'avais pas vu enfoiré oh vite je fuis oh non secours mais non filez moi des coeurs oh putain vache c'est pas grave j'ai réussi à débloquer la porte on peut quand même pas se refaire sur ça c'est bon c'est bien fou sinon je me suis encore bloqué dans un machin traquenard très bien en fait je me rends compte que j'ai l'impression que l'esquive ne sert à rien en fait l'esquive ça n'est pas une nesquive c'est juste voilà je fais ça mais j'ai l'impression que je me fais toucher quand même même si j'essaie de l'utiliser sur des tirs je pense que c'est pas du tout efficace il y a quoi par là un petit insecte ça nous fait grand plaisir ça nous en fait 5 oui laissez moi passer ils sont partout oh la vache j'ai pas vu ça arriver ça va être un peu chaud parce qu'il faut garder le il faut garder le boost allez on y va Merde au secours pas besoin du boost pas besoin du boost on se calme passe sa vie à esquiver des boules dans ce jeu allez oh le pouvoir je crois que je sais du qual il s'agit c'est un bon pouvoir j'appuie tellement fort sur la manette que j'ai mal au bras super tir rt c'est quoi déjà rt oui c'est la gâchette de droite ah oui non c'est ça voilà vous voyez normalement je tire comme ça et le super tir ça fait et ça permet surtout d'allumer les torches ça c'est génial le super tir c'est le c'est votre meilleur allié pour la suite du jeu pour tout détruire sur votre passage et contre les boss je vais en abuser le problème c'est que vous voyez je tire au bout d'un moment vous n'avez pas de jauge mais c'est comme votre boost voilà ça disparaît malgré tout heureusement parce que sinon ce sera un peu trop cheaté mais c'est quand même hyper utile ça revient assez rapidement donc voilà il faut il faut l'utiliser le maximum il faut l'utiliser à son plein potentiel donc là on va pouvoir débloquer le reste super tir on détruit tout et vous voyez vous allez voir que ça va être efficace aussi contre les contre les ennemis voilà bam on fait vraiment le ménage avec ça surtout pas hésiter à l'utiliser de toute façon s'il est plus là mais d'un piste pas grave il revient rapidement donc abusé abusé de ça jeté cristaux c'est un peu chiant ça vient j'ai toute ma vie j'ai utilisé ma dernière clé on va y aller tout de suite si je suis pas bloqué d'abord du boss j'ai pas la clé on va chercher la clé du boss on va chercher la clé du boss puis on va chercher ça j'ai utilisé la clé du boss qui est qui est même Sous-titrage ST' 501